salut la compagnie c'est encore moi alors aujourd'hui on va parler d'une radio qu'on m'a envoyé bon c'est du retevis comme on dit les affaires c'est les affaires m'a généreusement offert ce produit que j'ai commencé à tester oui c'est pas la première fois que je l'ouvre il y a un manuel en français donc il y a cinq langues et il y a plusieurs pages en français et je crois que c'est la première fois que je vois ça pour une radio biban alors on a un appareil donc qui fait u hf vhf c'est encore un nouveau produit qui vient de sortir je sais je me répète mais j'ai la chance d'avoir quand même pouvoir vous proposer des produits qui viennent de sortir sur le marché et c'est encore la première vidéo en français que vous verrez sur ce produit là donc il s'agit du retevis rt85 vous pouvez vérifier alors on lui met la batterie on va lui mettre sa petite antenne attention avec l'antenne l'antenne elle est mal c'est à dire que le petit picot en fait il est dans l'antenne contrairement à tout ce qui est uv 5r et c'est donc les antennes ne sont pas compatibles entre elles par exemple voyez celle qui est en standard avec avec la marque concurrente donc est plus longue donc celle ci elle est beaucoup plus courte ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs pour tout ce qui est randonnée voilà en voyage dans le sac à dos dans la poche c'est pas plus mal d'avoir une petite antenne flexible c'est beaucoup moins fragile moi à l'époque ma petite antenne télescopique elle a fini comme toutes les antennes télescopique parce que c'est donc cette petite antenne là malgré sa taille fait le job fait le maximum de job qu'on pourrait lui demander par rapport à sa dimension évidemment d'après ce que j'ai cru comprendre son ross est de 1.00 pour la vhf et deux points quelque chose pour l'uhf donc on va l'allumer et vous écoutez un petit peu le bruit voilà et on reconnaît ce petit bruit par rapport à mon appareil mobile fixe que j'ai posé sur sur le bureau c'est assez un c'est un firmware différent c'est pas conçu comme un uv5r c'est à dire qu'il a fallu que je lise cette ce mode d'emploi j'étais maintenant assez habitué à me servir de ce type d'appareil là je l'utilise et je vais dans les paramètres de réglages aussi facilement que avec un smartphone je ne cherche plus c'est je suis habitué j'ai pris mes marques et quand j'ai pris cet appareil là en main du coup j'étais un petit peu perdu donc il m'a fallu un petit peu de deux de temps pour essayer de comprendre la logique parce qu'on est sur un appareil qui est quand même plus récent plus évolué qui a toutes toutes les normes en plus héros hs machin truc il ya ça ne déborde pas au niveau de la bande de fréquence il n'y a pas de deux parasites même si c'est inaudible donc c'est des appareils qui sont quand même plus sécurisé ça coûte pas beaucoup plus cher ça doit coûter peut-être 5 euros de plus qu'un uv5r par contre c'est c'est un peu mieux comme c'est un petit peu mieux ça reste quand même en dessous des 40 euros c'est un petit peu plus lourd la batterie a fait 1400 milliampères mais c'est véritablement 1400 milliampères ça fait cinq watts et ça évidemment c'est pas des 15 watts 20 watts ça ça n'existe pas je voulais dire répété depuis des années donc c'est un un appareil biband de 5 watts plus évolué plus cossu mieux fini par rapport à l'uv5r classique que tout le monde connaît si vous avez déjà des uv5r peut-être c'est pas utile de vous équiper de cet appareil là si vous n'êtes pas encore équipé d'une radio biband sincèrement passer directement là dessus mettez cinq euros de plus et ayez un produit qui vous durera peut-être plus longtemps qui sera plus solide j'ai déjà rentré toutes les informations via le logiciel chirp qui a eu sa dernière mise à jour donc le 18 juin je déconseille d'utiliser autre chose que chirp pour programmer ce type d'appareil l'a utilisé pas les logiciels j'ai essayé ça n'a pas fonctionné c'est du câble kenwood classique tout ce qui a de plus standard donc c'est livré dans la boîte avec un chargeur qui se branche donc sur le 230 avec des prises européennes il ya un clip ceinture qui qui est fourni à mes copains je vais voir ce que vous en vire vous allez voir fini allez 75 et merci pour le coucou QSL 100% le tien 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 F1G IY38 la banlieue de Grenoble pour le final la mafrois F1BFM oui à un moment je n'ai pas contacté mafrois d'ailleurs l'OM frangin c'est pareil enfin pas de nouvelles bonnes nouvelles je pense comme lui il fait souvent la navette les QSY chez les HB là à côté euh... QRFAMILIAN euh... QRPP etc voilà allez je fais pas plus long mais également je suis PIRM là euh... faut que j'ai un coup de main à l'YL et les 88 à l'YL Boulangère hein ma voix et le 38 la banlieue de Grenoble ressalut les stations qui seraient les côtes et qui passent en QRP bye bye Lucien QSY38 depuis le nord de France j'appelle opération Jeannot je lance un appel sur le RRS et je repasse à l'écoute 5 hôtels sur le frontale point Jeannot excusez moi les chers amis qui voulaient rappeler et... bon euh... merci du contact allez bye bye merci ... ... il y a aussi la particularité je devrais pas en parler parce que euh... je vais vous faire une petite confidence je suis en train de passer ma licence euh... radio amateur donc euh... il est totalement interdit euh... de faire du cryptage de communication euh... on ne doit pas brouiller en fait c'est vraiment strictement interdit euh... par contre euh... lui il a cette option là le scrambler euh... donc euh... ça brouille la communication euh... c'est totalement inaudible euh... ça déforme tellement la voix euh... si t'as pas un autre appareil qui euh... qui euh... qui a euh... euh... la possibilité de décrypter euh... tu... 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 tu n'entends pas euh... on va essayer de tester ça tiens ça serait pas mal euh... ça changera un petit peu de tout ce qu'on peut voir euh... voilà euh... alors euh... oui je vous ai fait cette confidence moi j'ai déjà obtenu donc euh... tout ce qui est euh... législation euh... pour euh... la euh... la licence de radio amateur euh... il faut que j'arrive à retrouver la motivation l'énergie parce que ça demande énormément de sacrifices hein... encore plus que ce que j'imaginais euh... concernant donc la partie euh... euh... technique euh... c'est euh... c'est dur on apprend beaucoup de choses et puis après on oublie donc faut réviser ce qu'on a appris la semaine d'avant et continuer d'avancer c'est... c'est pour ça que c'est vraiment beaucoup de sacrifices alors que on dit qu'on ne court pas de livres à la fois j'en cours 5 à la fois euh... euh... je viens de monter un atelier parce que je euh... euh... je vais essayer de... de forger des couteaux donc euh... j'ai monté ça enfin j'ai... j'ai plein de choses en tête euh... vous voyez je suis en train de lire plusieurs livres en même temps enfin voilà il faut que j'arrive à trouver euh... euh... le courage de me concentrer et de ne courir qu'après un seul lièvre à la fois et pour moi ça c'est très difficile tout de suite la suite essaye 1212 essaye à 40 kilomètres non je déconne je suis là je suis là je suis là j'ai retiré le scrambleur j'ai retiré le scrambleur 136, voilà, ça passe à 174, 174, 136, et ici, 480, voilà. Donc pour le scan, il suffit d'aller dans le menu, faire scan, et valider, et là il scanne. Si tu veux l'arrêter, tu appuies sur AB, et si tu veux passer à la radio, ou en mode VFO, là c'est canal, là c'est VFO, donc directement les fréquences, donc là les canals, tu peux scanner les canals de la même manière. Donc il fait une boucle évidemment, tu l'arrêtes, et si tu veux écouter la radio, tapis, hop je l'arrête, ah, je l'arrête parce que sinon je vais me faire bloquer la monétisation de cette vidéo. Bon, si ça vous a plu ce petit produit, donc qui coûte un petit peu moins de 40€, vous pouvez vous le procurer, donc c'est un vendeur d'Ali Express, mais qui est basé en Espagne, et à partir de la semaine prochaine, il y a donc des promotions, les prix d'été, ils appellent ça, donc si ça vous intéresse, le lien, comme d'habitude, est dans la description de cette vidéo. Je vous dis à bientôt, c'était The Book, ciao !